Si tu disais que quelqu'un gueule dans le chat, COMMENCEZ ! Pour que ça parte, la prochaine fois, faites le plus vite s'il vous plaît. C'est Teletubbies en rouge, et Aubaine en bleu. Gohan, donc le Sram qui... Ok donc le... Oh attend, au niveau de l'initiative des Sacris, Guerrior a 6000 HP tout rond, c'est joli, qui joue en deuxième, après le KRA qui lui donne de l'APO. Donc on a peut-être moyen d'avoir une coop assez rapide dans le fond de la map dont on parlait tout à l'heure, en pré-live. Ouais, puis en plus on a mis une très bonne année de taupe sur tout le monde sauf le panda. Ah et c'est maire Guerrior avec ses 6000 HP tout rond. Est-ce que Single Malpe peut protéger ses mates d'une coop transpo ? Mais là je pense qu'on va juste enfermer quelqu'un dans un coin. Quoique, est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose d'enfermer quelqu'un ? Il se ferait vite retranspo par le Sacri. Sauf si le Sacri n'a pas l'APO et vu qu'il a pris l'œil de taupe. Ouais mais non, parce que Aegon jouera avant. Donc Aegon pourra mettre un tir éloigné. Donc on va juste venir créer une zone... On va juste créer une zone... Une douleur partagée qui est lancée. Oui, je pense que ça c'est sûr et certain. Pour Alphaniz au moins. Guerrior il me semble aussi. Mais c'est la guilde aubaine de toute façon, donc c'est possible qu'ils le soient tous. Le Chauffeur qui passe en crit. Très bon tour du Sacrieur qui n'a pas choisi de mettre une cobe derrière pour bloquer quelqu'un. Avec l'initiative du crâne en face et le tir éloigné. On savait que ça serait rapidement cancel. Donc on préfère ce buff. L'œil de taupe qui est lâché. L'œil de taupe qui est lâché. Et Aegon qui passe son Shafkrit aussi. Qui donne directement 3 PA. Ça ça fait plaisir partout. Ça ça met bien. Ça ça met très très bien. Le FK qui va pouvoir mettre les armures. Est-ce qu'on va mettre les 4 ? En vrai mettre les 4 c'est pas si mal. Mais on n'est pas obligé de mettre la haqueuse. Parce que certes pour le retrait PA. Mais le problème c'est que le retrait PA adverse. C'est beaucoup sur le panda. Et le panda de toute façon il débuffe. Donc on va préférer mettre un Doppel. Après avoir mis la Venteuse et la Terrestre. Et le RDS qui est lâché. La science du bâton qui crit sur le Doppel. Il y a un qui sera donc sous RDS. Gohan. Il va tenter le Chauffeur lui aussi. Bon mais que des crit. Ça passe. Deux Chauffeurs contre un. On se booste PO. On a peut-être un bon piège à lâcher là-bas. Et je dis bon. Sûrement. Parce qu'on n'a pas un bon piège à lâcher. On va mettre une maîtrise des dagues. Il va simplement se booster. Et les 3 PA qui sont donnés aussi immédiatement. Il va falloir lâcher des débuffs. Du côté de ce panda. Il va falloir choper quelqu'un et le débuff. Parce que là. Tout le monde en full PA. Ça peut être très très dangereux. Ça peut être très très dangereux. Sram. Sram Krah a 18 PA. Si le Sacri fait une coop. Ça peut partir très très fort. On pourrait. On pourrait voir un Giga One Shot. On pourrait voir un Giga One Shot. Merguts qui pourrait venir faire. Commencer par un petit détour. Détour douleur into folie sur sa mate. Pour les booster. Suivi d'une coop transpo. On pourrait envoyer le Doppel Panda au front là-bas. Après à savoir. Est-ce qu'il a la PO ? Est-ce qu'il a la PO ? Il y a la coop qui est lâchée. Effectivement. Sur le FK. Par contre il ne va pas pouvoir revenir. Il ne va pas pouvoir revenir. Il va peut-être prendre la foudre Mergouze. Après au vu de ses rêves. Au vu de ça. Ça reste compliqué. Que va faire Alpha ? Mais triple Dague. Est-ce qu'on va triple K avec Mergouze ? Flèche d'Imo avant. Flèche d'Imo et triple Dain. Oh non ! On a trop hésité. On a trop hésité. Malheureusement on a mis qu'un. Ce n'est pas d'un terre pour profiter des vulnétaires de ce panda. Que va faire Single Malt. Est-ce qu'il va juste full vulné le FK ? Le debuff il va lui peut-être le debuff into full vulné. Attention si on tente de debuff. Avec le RDS on pourrait vite se perdre d'EPA sur la souillure. Donc on va choisir de full vulné. Et on va devoir jouer au CAC du coup. Sur ce FK. A cause du RDS. Merci. Et Gun ? Et Gun il a quoi comme buff ? Ok il ne s'est pas buff avant. Il a seulement le tier critique. Oh non. Non. Pas la souillure debuff. Ok ça va. Ça aurait pu être dramatique. On aurait pu debuff toutes les vulné. Ça aurait été très très cursed. Ouais ça aurait été assez terrible. On n'est pas passé loin du drame. On n'est pas passé loin du drame. Oh. On a un transpo. Sauf que la transpo a été lâchée. Sauf que ce FK il a été stabi. Il a été stabi par Single Malt. Single Malt qui a stabi le FK adverse. Pour ne pas avoir une transpo. Donc on va sûrement devoir jouer le sacrifice. Est-ce qu'on a la PO ? Ok on va juste cop le KRA. Ah il en passe avec 4 piens. C'est dommage. Ça hésite pas mal. On s'est fait beaucoup surprendre par cette stabi sur le FK. Personne ne l'a vu. Du côté d'Aubaine. L'expi qui est lâché. Ça renvoie le sort mais c'est le mien d'état pesanteur. Pour empêcher la TP. C'est pas un fail. C'est surtout pour la TP. C'est ce qu'il voulait de toute façon. Et on va venir lâcher. 3 coups de Torel sur Alphaniz. Et Alphaniz qui passe à 2400 HP. Il a des bonnes réserves. Donc avec les armures ça tanque plutôt bien. Ça tanque plutôt pas trop mal. Et ce FK du coup en pesanteur il ne va pas pouvoir TP. Mais est-ce qu'il en a vraiment l'envie ? Est-ce qu'il en a vraiment l'envie de ce TP ? Parce qu'il peut très bien Simu. Et bourré. C'est dommage de l'EB alors qu'il était stabi. Il a peut-être un... Il a peut-être quelque chose en tête. Mais il est de stabi. Peut-être juste pour le mettre au cadre du Sacrier. C'est possible. Après vu du coup... Ça part sur un double 2v2 en fait. Ouais. On n'a plus la transpo pour Guerrior. Mais on n'a plus la coop pour Mergouze. Donc ça pourrait rapidement se rééquilibrer. On Simu sur le Tour de Vilnay. Et Gohan qui va peut-être passer ses nerfs sur Sacrier au final. Il va lâcher la peur. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok. Il se passe un vie. Est-ce qu'on va faire un rush du côté... Est-ce qu'on ne va pas partir au nord ? Ouais voilà. On va full pousser ce panda. On va partir au nord. L'invite d'autrui sur le double. Il me tue la peur. Et là on ne sait pas exactement où le double s'est mis. Il a poussé le... Attention ! Ah le chauffeur aurait pu taper pour donner l'info. Effectivement. Mais il a poussé le double hors du glyph. Et le double n'a utilisé qu'un PM. Donc je pense qu'il est soit sur la droite. Soit devant le FK. Effectivement. On se met dans le sens du FK. Il a sûrement poussé en diagonale à gauche. Et on vient placer. On en parlait. Un de ses slots de blocage K-Wat. On vient le trouver sur Single Malt. Il va falloir que Mergoose délocue son panda. Sauf que Mergoose... Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il lui reste ? Il lui reste la cobe. Donc il pourrait cobre la K-Wat. Il pourrait aussi sacrifier son panda pour détourner la K-Wat et se barrer. Qu'est-ce qu'il va choisir ? Il va... Il va choisir... Non mais il avait... Oui non pardon. Il avait lâché la coque mais pas la transpo. Des marteaux sur Mergoose. On joue sûrement en Nougarto. Oui clairement. Le tir puissant qui est lâché, Alphaniz. Alphaniz prêt à lâcher ses meilleurs coups de dain. Alphaniz, il va falloir crit, monsieur. C'est déjà bien plus efficace. C'est déjà bien plus efficace. Malheureusement un seul crit sur les 4 coups. Mais ça descend Mergoose à 3500 HP. Il est en zone punie. Il est en zone punie. Single Malc qui va peut-être devoir le protéger. Single Malc qui va peut-être devoir le protéger. Cependant il n'a pas la stabi. Donc il ne pourra pas tant que ça le protéger au final. Donc peut-être que le meilleur call ça va être de lâcher ses meilleurs debuffs. De faire un peu de placement et de faire ses debuffs. Peut-être aligner ce panda et ce Krat pour debuff les deux. Ou juste virer le panda. On va tenter de faire un 4v1 sur ce Krat. On a échangé les deux côtés de la map du coup. Le panda qui est sûrement en haut à gauche aussi. On ne sait pas exactement où. Mais il a sûrement pu s'avancer. Et Guerrior qui a le tir éloigné et l'œil de taupe du coup. On se retrouve avec l'APO classique. Donc jusqu'où peut-il aller ? Ça ça dépend pas mal de son build. Ça dépend pas mal de son build. Qu'est-ce qu'il va venir faire ? Ok joli. Joli la part de Guerrior. Est-ce qu'on va faire attirance des tours libés ? Ouais je pense que c'est ça. Très joli ça très joli. On éloigne complètement Egon. On éloigne complètement Egon. d'Alphanise qui aurait pu vraiment prendre très très cher avec les 18 PA de ce Krat. Mais du coup est-ce que c'est pas Guerrior qui va prendre un peu la sauce ? Est-ce que c'est pas... Après il est full vie encore il a des bonnes res. Il a des bonnes res mais Egon il a la maîtrise de l'arc. On va continuer de bourrer sur Alpha. On va se booster. On va venir sûrement lâcher ses meilleurs... Ok. Flèche magique. Ok j'attendais des abso. Et c'est bien des abso qui tombent mais malheureusement la deuxième qui va essayer. La première qui aura mis quand même 500 points de dégâts à travers les armures grâce au vulné. Mais on est plutôt content de voir cet échec critique très clairement. Très très clairement le Feka. Qui passe, qui va venir mettre son glyphe de silence, son glyphe d'aveuglement. Attention autour du panda. Est-ce qu'on n'a pas un... Ok voilà on a une mise en garde à mettre sur ce Feka. Une très très bonne sagesse pour Ezwin le faux. Qui joue potentiellement Bonbon. Ouais c'est vrai qu'il y a 175% de retrait PA. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et j'ai très très peur pour Mergouz au niveau des PA. Il va falloir... Je pense que Gohan va sortir tout le monde. Il va venir sortir tout le monde à mon... Oh. Quoique. Il n'a pas l'air de partir par là. Il va peut-être juste virer le panda. Il ne reste plus que 4 PM. Il ne pourra pas sortir ses mates. J'ai très très peur pour les PA de Mergouz. Ouais effectivement que 108%. Après Asherama ne va pas forcer... Asherama qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il a le point dans le cul du doppel mais il a encore le sien de dispo. Donc il pourrait tout à fait venir mettre full souillure sur Single Malt. Pour vraiment lui retirer tous les PA de chaff. Oh le bleu piège d'Imo qui ne retirera qu'un seul PM. Et le point dans le cul qui suffira parfaitement et on va venir lâcher. Full souillure sur ce... Non pas full sur une seule pour retirer les PA. Ok. On le sort des glyphes mais c'est surtout pour l'éloigner. De son Fekka et de son Kras. Malheureusement j'aurais bien aimé qu'il cache la... Oh Koko il ne pouvait pas vu que Mergouz jouait après. Et comme on disait Mergouz qui passe en 6-4. Mergouz qui passe en 6-4 c'est... C'est pas dingue. C'est pas dingue quand on veut mettre des dégâts. Mais maintenant il a quand même une punie à mettre. En 6 PA ça crie. Ça peut punir. Ouais mais bon. Ça peut punir Alphaniz. Alphaniz qui... Qui n'a que la mise en garde pour se protéger. Donc 50% c'est déjà pas mal. 50% de Mergouz actuellement. Et on se retrouve à 640 HP. C'est... Il y a le feu un peu là. Mais Alphaniz qui va sûrement pouvoir trouver de la... De la régène là sur ce tour. Quoique non il est au Odin. Donc non. Il va pas forcément pouvoir vraiment se régène dans la flèche Abso. Il va lâcher sa punie. Il faut se rapprocher de guerriers de toute façon. On a choisi de ne pas mettre les coups de d'un. On avait sûrement peur d'un EC. Qui aurait été synonyme de fin de combat. Je pense qu'on a bien fait. On va mettre une Destruie et se rapprocher de son sacré encore une fois de deux cases. Et là maintenant Single Maltz qui n'a que 6 PA du coup. Il ne se retrouve qu'à 6 PA. Ah oui il était affaibli. Ah mais oui il affaibli. Je suis con. Je suis con. Il a fait mis en garde. Effectivement. Merci dans le chat de suivre. Mais de toute façon je pense que quoi qu'il arrive mettre le full tour de kak aurait été une erreur. Avec autant de PA il y a vraiment tellement de chance d'EC. Et sur un EC Guerrior qui... Enfin en fait surtout sur un EC Single Maltz il peut venir empêcher l'attirance de Guerrior. Et puisque c'est tour 2 que Guerrior a lâché ses spells de déplacement. Il n'aurait pas forcément pu venir le chercher. Encore qu'il a la copte là maintenant. Oui il y a toujours cette kawatt de... Oui voilà il y a simplement cette kawatt qui va venir mettre ses transferts de vie. Oh ! La racnée qui passe en crit on va venir soigner. Les transferts de vie qui partent. On remet Alphanize Midlife. C'est du bien. Un très bon tour de Guerrior. Très très bon tour cette racnée qui est salvatrice. On va venir tacler Aegon. Il n'a plus qu'à 12 PA. On a réussi un peu à éteindre le feu. Qui avait été initié par ses chaffes crit. Aegon 12 PA. Que va-t-il faire ? Bien vu ça. On va virer le sacré pour ne pas se faire tacler. Et on va venir kakalfanize. Après une fois debuff et dans les armures. Forcément ça descend moins vite. On arrivera quand même à lui retirer un petit... Un petit 450 HP. C'est plutôt pas trop mal. Ezwin le faux qui va mettre son RTS sur le KRA. Un glyphe d'aveuglement. Il est clairement là pour faire des glyphes. Ce Feka il est là pour faire du retrait. Le rhizome qui va tomber. Qui fait pas énormément de dégâts. Mais c'est quand même appréciable sur Mergouze. Et on va mis en garde cet arachné majeur. Gohan, j'ai très très peur de se faire Gohan. 18 PA sur ce SRAM. 18 PA, 8 PM. Il était pas dans les glyphes. Il y a la concentration de chakra, les maîtrises. Après le problème c'est qu'en termes de placement on peut s'attendre à seulement un focus soit panda soit Feka. Et c'est les deux que t'as pas envie de taper actuellement. Mais il va quand même venir lâcher ses resseuses. Il va lâcher ses resseuses dans le Feka. Malheureusement ça inflige pas énormément de dégâts. Ça inflige pas énormément de dégâts avec les armures. 18 PA, c'est ça. On a mis un piège répu pour empêcher l'alibé sûrement. Donc on le laisse quand même à 2500 HP. C'est plus que correct. Je pense qu'il y avait surtout pas beaucoup d'autres solutions. Après un switch de focus étant donné que le KRA se fait heal par le sacri. Ça peut être totalement intéressant. Le Cétono. Le Cétono 4 PA qui sont perdus là dessus. Et au final l'aurait pu qu'il y ait totalement Hashirama à se sortir de là. Donc il va tout simplement attirer Single Malt. Très loin de ce Feka. Et Mergouz est vraiment dans le mal. Et oui comme il est au fait c'est bien le premier match de cette journée, de ce dimanche. On en a 4 aujourd'hui. La dérobade qui est lâchée. Mergouz qui est sûrement à mettre son détour. Par contre il va falloir quand même se protéger de ce KRA. On va réattirer le panda. Est-ce que t'as pas envie de redétour le... Non ? Ok. On va venir bloquer le... On va venir bloquer ce Feka. Mais j'ai quand même un peu peur pour ce Sacrier. Certes sous dérobade. Mais qui pourrait prendre la foudre. Ok non. Ouh ! Combien ? Ouh là ! Attendez attendez. Egon peut tomber. Egon peut tomber sur ce tour. Egon peut tomber. Il a pris tellement cher sur ses coups de dain. Il était quasiment full vie. Et il s'est retrouvé à 300 HP. Bonjour monsieur. Ouh là ! Bonsoir pardon. Egon qui... Qui vient de prendre son 3000 HP. Ouais. Alors là c'est fait tellement mal. Dans sa mouille c'était pas du tout du full crit. C'était pas du tout du full crit. Il aurait pu faire un 100-0. Le Wasta qui va tomber sur Guerrior. C'est ça qu'il tombe. Mais Egon qui devrait tomber. Egon qui devrait tomber là-dessus. Après on le rappelle. Vous marquez des points en fonction du nombre d'adversaires que vous avez réussi à tuer. Donc c'est important de jouer le match jusqu'au bout. Egon qui va tomber. A l'assaut. La raccée majeure pourrait finir. Mais on va choisir de kill. A l'assaut. Et attention à la punie de Guerrior aussi. Il avait 6000 HP. C'est beaucoup. Il avait 6000 HP max. Il a continué de se soigner un peu sur ce Doppel. Ezwin le faut. Qui a la... Ezwin qui a la TP. Qui a la TP. Il pourrait s'escape. Il pourrait essayer de prendre une zone glyph et de se barrer. Merci à Ace et TZ pour les follow. On va détacler effectivement. Vu qu'on était toujours sous la Stabie. On n'a pas besoin forcément de TP. Bien vu. Bien vu les Ezwin. Effectivement on est venu tacler. Mais on avait oublié peut-être la Stabie. Qui est toujours d'actualité. Qui vient de se terminer il me semble. Ouais elle vient de se terminer. C'est bien ça. On est tour 5. Oh Gohan. Oh c'est cac. C'est dommage. C'est dommage ça monsieur. C'est dommage. Parce que là on avait 4 coups de cac à mettre dans Ezwin. Il n'avait aucune armure sur lui. Ça aurait pu faire très très mal cette fois. Gohan qui n'a pas le roi au bonheur. Ça c'est terrible pour lui. L'épouvante d'Achirama sur Single Malt. On va repousser le plus possible. Et on va débuff ce Sram. Je vais lui retirer quelques PA au passage. Mergou ce que peut-il faire. Il a pris une souillure à 150% de réduction d'hommage. On a oublié l'après-dit. Il faudrait penser sur le... Oui oui je sais je sais. Mais bon. C'est pas grave. Je le ferai pour le prochain match. Ouais. Et du coup la punie qui va tomber sur Ezwin. Ezwin qui passe à 1900 HP. Ah ouais on adore rétro. Mais c'est vrai que les EC ça peut rapidement rendre fou dans ce jeu. Mais c'est clair que c'est aussi pour ça qu'on aime le jeu. Très clairement. Et Alpha Nis qui repart au combat. Alpha Nis qui repart au combat. Qui va venir mettre salivé sur Mergou. Et qui va venir focus Sram. Peut-être. Peut-être triple d'un. Cette fois avec la maîtrise de l'arc. Ça met plus de... Ça met quasiment 700 points de dégâts. Ça met quasiment 700 points de dégâts quand ça crit. C'est extrêmement violent. Et même en no crit. 430 points de dégâts. C'est très très fort. Là il y a le feu. Il y a le feu. Sur 30 tours Sandrace c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. On a très très peu de PA. Avec tous les glyphs. On a pris très très cher des glyphs. Du coup des single match. Le FECA en full sagesse. Qui paye vraiment très très fort. Guerrior qui va... Est-ce que Guerrior peut pas juste mettre une punie. Et terminer O'Gohan là-dessus. Il pourrait Folie l'Akawatt. Détour le Doppel FECA. Et terminer O'Gohan je pense. Et c'est ce qui va être fait. Ouais clairement il lui reste 13 PA. C'est ce qui va être fait. La punie qui ne crit pas. Quasiment 900 HP. Tu mets des coups de marteau là. Tu détours avant peut-être monsieur. Ah bah oui. En vrai. En vrai bon t'aimes pas tes mates. Mais tu te respectes quand même un peu. Ok non il va venir mettre des transferts de vie quand même. On veut assurer un maximum. Et la Racknée majeure qui va venir... Eh qui peut... Oh ! Sur un crit ? Non. Sur un crit elle aurait terminé. Mais Ezwin le faut. De toute façon va... Ezwin qui va tout simplement faire le... Faire le kill. Au retour du bâton. Et là tu restes plus que le panda. Et le Sakri. Et le Sakri qui est bien mal en point. Et bah ce combat qui... Qui sera parti dans tous les sens. On aura échangé de place. Les deux équipes... Les quatre joueurs ont échangé de place. Into gros bourrinage. Et ce bourrinage de... De Alphanis. Qui aura vraiment payé. C'est Eudin qui ont fait très très mal. Dommage je devrais avoir mis les armures plus tôt. Il avait commencé à armure ses mates. Mais quoi qu'il en soit. Je pense pas que ça changera grand chose. Et Shirama qui va venir. Sûrement faire tomber Mergouz. Il l'offrira Alphanis. Avec full vu le nez sur Mergouz j'imagine. Qu'est-ce qu'il va en faire de ce Sakriur. Ah non il le met dans les glyphes. Ok. Il le met dans les glyphes. Il veut pas le laisser soigner. Il split totalement les deux équipes. Il va sûrement porter son Sakri. Voilà. Il va porter son Sakri. Ok. Ah ouais mais dommage. Avec le tonneau. Est-ce que c'était voulu ? C'était peut-être voulu. Pour le coup. Je pense pas que c'est ce que j'aurais fait. Mais c'était peut-être voulu. A mon avis il voulait surtout le mettre dans les glyphes. Parce que là ça l'éloigne pas mal de son cœur. Après Alphanis est-ce qu'il a pas la puni ? Non la puni c'était un tour. C'était plus tôt. Mais malheureusement il l'a perdu avec ses coups de cac. Enfin malheureusement. T'as pas forcément besoin de mettre des punis quand tu mets des E-D1 à 700. Tiens bon. La puni qui va être rechargée. Il est tout double-destru. Ou est-ce que tu tentes un vol PM ? Non il va juste double-destru. Nature. Ça pouvait être voulu en soi. Le sacré est loin comme ça. Il pouvait rien faire du coup. Il n'y avait pas de puni forcément plaçable. Le coup du tonneau c'était peut-être ce qu'on voulait faire. La single malt. Et qui s'est éclaté par la réglée malheureusement. Ouais. Mais c'est GG qui est lâché. On va sûrement passer au deuxième match. On tente un chaff qui ne passera pas. Bon c'est le... Généralement c'est un peu les moves du désespoir. Où t'essayes de... De faire des détails. De tenter des chaffes. Ce genre de choses. Quand tu sais que t'as perdu le combat. Petite pause clope et on fait le suivant. Il nous dit Mergouz. On le rappelle il y a toujours une pause qui est autorisée entre les matchs. Et c'est un Ougarto terre qui est lâché par Garrior. On a mis tout le monde en terre. Tout le monde en cactère pour les vulnets du panda. Mais bon. Mergouz qui n'a même pas... Garrior pardon. Qui n'a même pas eu le temps de mettre un chatty forcé. Forcément. C'est pas dingue. Ezwin... Est-ce qu'il... Il me semble qu'il a l'ATP. Il va peut-être pouvoir venir bourrer Mergouz. Et encore qu'au vu de ses stats. Au vu de sa sagesse. C'est pas certain qu'il fasse tant de dégâts que ça. Parce qu'on va pas juste jouer aveu... Ouais voilà. Juste jouer de loin et ça quitte. Et on ne sort pas la bulle. Qui est pourtant le sort qui fait le plus de dégâts. Ouais ouais. Ouais il me la bulle ouais. Mergouz du Pékin ouais ouais. Bah... Franchement... Heureusement qu'il a ce spell le Pékin. C'est un peu l'équilibre... C'est un peu le... Non. Non. Quand même. C'est quand même plus fort que la larme sur le Sadi. La larme qui est... Bah sur cette version vu qu'il y a une ligne de vue dessus. Oui. Je pense que la larme c'est peut-être le pire spell du jeu. Je sais pas ce que t'en penses. En vrai il y a moyen. Il y a vraiment moyen parce que... Il y a vraiment moyen que ce soit le pire spell du jeu. Bah déjà il n'y a aucun intérêt pour le Sadi de jouer haut. Parce qu'il n'y a rien d'autre à part le feu de Bruce. Mais autant jouer feu. C'est en ligne. C'est un peu dommage en fait sur le feu. C'est... Oui. C'est en ligne. C'est pour 4 PA. C'est pour 4 PA. Ça fait pas de dégâts. Ça a une ligne de vue. Enfin ça n'a aucun intérêt ce spell. C'est assez aléatoire. À part pour faire des tchals élémentaires quand tu joues peut-être avec full et nu. Ouais je sais pas. Je trouve vraiment le pire spell. Sur une autre classe ça aurait pu avoir un intérêt. Parce qu'en vrai le spell peut faire des dégâts si t'es full stat haut et tout ça. Mais... Parce que bon en crit c'est quand même 26 à 27 tu vois. Ouais mais sur Dofus 2 il avait up un peu. C'était sans ligne de vue du coup ça avait un intérêt. Mais c'est vrai que là... Ouais mais là c'est vraiment le pire spell du jeu. Devant la bulle. Devant la bulle. Ah bah après vu que la bulle est limitée à 2 utilisations par cible. Sachant qu'en plus la... Je crois que la larme c'est limitée aussi. Ah ouais. Mais la bulle... Non la larme est pas limitée. La bulle tu ne peux pas l'utiliser au corps à corps. Bah sinon ce serait trop fort évidemment. Effectivement. C'est vrai que ça c'est vrai. Non mais oui en termes de spell de merde... La bulle se... La bulle se place quand même plutôt pas trop mal. Oui. C'est quand même un sort un peu plus... Bah c'est à dire que dans le même jeu t'as la bulle et t'as la flèche explosive quoi. C'est à dire que... Je veux pas refaire un débat sur l'écran mais... Juste dans le même jeu t'as ces deux spells. Même dans le même jeu t'as aussi le transfert de vie. Bah bah à ce moment là tu peux faire tout ce que tu veux comparer à la bulle. C'est vrai que tu compares à la larme quand même. C'est vrai que tu peux même... C'est vrai qu'il y a beaucoup de spell. Tu peux même comparer... Même la sournoiserie est plus forte donc euh... C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Que la sournoiserie... Tu peux le faire en corps à corps et tu n'as pas de limitation de spell. Attends c'est moi ou le Doppel il vient de souillure crit et de full debuff à l'Faniz ? Ouais c'est ça. Ok. Très bien. On va bien jouer le Doppel hein. On va bien jouer le Doppel. La Puni qui tombe sur Single Malt. On se rapproche tranquillement de la fin de ce combat. Le V4 qui... Ouais bon. Single Malt se rend compte que... On s'enmerde quand même vachement. Autant faire gagner du temps. Et GG. Et GG du coup à Oben qui remporte le premier match.